A l'occasion des fêtes de fin d'année, certaines entreprises se mettent à la RSE et plus particulièrement ici à une opération, un ordi sous le sapin. Vous représentez l'entreprise Ecomicro. Est-ce que vous pouvez m'expliquer du coup ce que vous avez mis en place et pourquoi ? Bonjour Laura. Merci effectivement. Pour resituer un petit peu notre métier, Ecomicro, c'est une PME régionale qui est à mi-chemin entre numérique et écologie. Notre activité, c'est de récupérer auprès des entreprises tout ce qui est informatique ou ce qui est lié à une activité de maintenance ou de SAV. Ça peut être des renouvellements de parcs et d'apporter une solution soit de gestion recyclage, parce que c'est obsolète et ça ne marche plus, soit de seconde vie et de reconditionnement. Donc voilà, quelque chose qui est très à la mode en ce moment et on a nos ateliers qui sont à Saint-Loubès, donc tout près d'ici. Économie circulaire. Absolument, économie circulaire. On s'est rendu compte cette année qu'il y a eu une grosse bascule, vous parliez de RSE. Les entreprises s'engagent pour un numérique beaucoup plus responsable parce qu'on a été touché par le télétravail, par les difficultés à se connecter au courant en ligne, toutes ces choses-là. Et donc là, ce sujet RSE, il est parfaitement représenté par cette action Un ordi sous le sapin qui est portée aussi par Bordeaux-Mécènes-Solidaire, qui s'adresse directement aux entreprises pour financer l'opération et les bénéficiaires qui sont sur le territoire, qui peuvent être des personnes plutôt en situation d'exclusion, qui n'ont pas accès à l'informatique ou au numérique. Et tous les progrès dont on bénéficie au quotidien, il y a plein de gens qui n'ont pas accès. Et du coup, on commence par les équiper, puis les former pour leur permettre de bénéficier d'une vie un peu plus connectée. Et donc Bordeaux-Mécènes-Solidaire nous a invités à les rejoindre. Et donc là, concrètement, on peut faire des dons, c'est réservé aux entreprises. Qui peut donner et qu'est-ce qui va se passer concrètement ? C'est ça, tout à fait. Alors c'est plutôt destiné aux entreprises, dans le cadre de leur politique, de financer, de participer. On a fait un appel aux dons. Il y a 12 500 euros à collecter. Si jamais c'est plus, on est preneur. Et ça pourra financer des PC pour ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir été avec nous. Donc bonne fête de fin d'année. Et à très vite dans la Minute Éco. Sous-titrage ST' 501